On a un premier ensemble dix faits qui montrent que les multinationales achètent la politique européenne. Alors l'Union Européenne c'est très loin. C'est à Bruxelles, on ne connaît pas trop, on n'a pas l'impression, le sentiment clair de l'influence que ça a sur nos vies. Mais pourtant, les politiques décidées à l'Union Européenne, elles façonnent tout le cadre de toutes les lois de tous les pays membres. Et ça fait 500 millions de personnes. Donc ça a énormément de conséquences ces décisions qui sont prises à Bruxelles. Et en ce moment, l'Europe, l'Union Européenne est très controversée. Il y a de plus en plus de gens qui ont envie de se barrer, ne se reconnaissent plus dans les décisions européennes. Et il y en a d'autres qui croient encore au projet européen et qui se disent qu'il faudrait une meilleure Europe, plus d'Europe. Et nous, on n'avait pas envie de rentrer dans ce débat, on avait envie de proposer des faits. Alors on s'est beaucoup documenté. On a fait un taf de recherche colossal, on est allé à Bruxelles, on a rencontré des ONG spécialisées. On a beaucoup à faire pour justement amener des faits, pour que tout le monde ait une idée claire de comment ça se passe, comment se passe le processus de décision européen. Et qui a la main à toutes les étapes, dans toutes les institutions décisionnaires en Europe. Et nous, ce qu'on a trouvé à l'occasion de ce travail de recherche, c'est que derrière la Commission, derrière le Parlement, derrière l'expertise et à tous les endroits qui font la politique européenne, en réalité dans le concret, derrière tout ça, il y a les multinationales qui, avec leur argent, achètent des députés, achètent des commissaires, achètent des fonctionnaires, achètent des experts. Et donc, en gros, ont la main, façonnent les politiques prises par l'Union Européenne. Donc normalement, à la fin de cette vidéo, quel que soit votre avis sur l'Union Européenne, vous aurez débit des faits incontestables pour comprendre ce qu'est la réalité des décisions à Bruxelles. Alors, les premières personnes que les multinationales peuvent acheter, c'est les députés européens. Ça a l'air complètement fou comme ça, c'est vrai que c'est dur à croire, mais vraiment, un député européen, quand il est à Bruxelles ou à Strasbourg, quand il siège pour l'intérêt général des 500 millions d'Européens, il peut, en même temps, occuper un emploi privé. Et donc, peut-être, être à la solde d'un employeur qui est une grande multinationale. Alors ça, ça s'appelle un conflit d'intérêts. En même temps qu'il est député et qu'il doit défendre l'intérêt général, il est en lien avec l'intérêt privé d'une grande boîte. C'est un peu comme si un arbitre de foot, en même temps qu'il doit arbitrer impartialement, était payé par une des deux équipes. Alors, vous pouvez imaginer que c'est une pratique rare, ou simplement faite de quelques députés un peu loufoques, comme il y en a toujours. Mais non, pas du tout. Il y a un mec qui s'appelle Guy Ferrandstadt, qui est un des cinq députés les plus influents de tout le Parlement. Et c'est un ancien premier ministre belge. C'est le président du groupe parlementaire libéral au Parlement. Donc c'est un mec qui pèse, qui pèse, qui pèse. Et ce mec-là, il a neuf autres taf en plus que député. C'est-à-dire qu'il a neuf casquettes. C'est une collection. Le mec se met bien. Et parmi ces neuf casquettes, il est payé plus de 10 000 euros par mois par un des plus gros fonds d'investissement belge, qui s'appelle Sofina. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand il vote, le monsieur Ferrandstadt, quand il doit réguler la finance, est-ce qu'il a la casquette de l'intérêt général des 500 millions d'européens ? Ou est-ce qu'il a la casquette du fonds d'investissement financier belge Sofina ? Comment on va le savoir ? Il est complètement en conflit d'intérêts. Et donc, ce qu'on voit avec cet exemple, qui est vraiment scandaleux, parce que le seul truc qu'il doit faire pour le réguler, la régulation de cette double casquette, c'est simplement de cocher une croix dans un tableau. Vous verrez le tableau, c'est tout ce qu'on lui demande. Il a juste à dire, oui c'est vrai, je suis payé par un fonds d'investissement. Donc on voit que même des députés, qui sont les seules personnes qu'on élit dans tout le processus légal européen, il n'y a que pour les députés qu'on peut voter. Et même ces députés-là peuvent être achetés par des multinationales et avoir en même temps leurs intérêts en tête. Donc ça convient notre odyssée parmi les décisions européennes. On voit que les multinationales se mettent très bien. Le seul taf des députés européens, c'est de modifier la loi. Ça, dans le jargon parlementaire, ça s'appelle déposer des amendements à la loi. Et ce qu'on a découvert dans nos recherches, c'est que les multinationales pouvaient dicter des amendements aux députés. C'est-à-dire que les députés déposent des copiés-collés de propositions des multinationales. Alors vous allez penser que ça n'arrive jamais, que c'est exceptionnel, tellement c'est gros comme une maison. Mais je vais vous laisser avec Laura, une meuf géniale d'une ONG qui s'appelle CEO, Corporate Europe Observatory, et qui est spécialisée justement sur l'influence des multinationales sur les décisions à Bruxelles. Elle, elle va vous dire dans quelles proportions ça se passe, ce scandale. On observe, c'est parfois on a des députés qui nous envoient justement ces propositions d'amendements, et alors on peut comparer. C'est à peu près un tiers environ des amendements. Un tiers, mais c'est colossal, parce que le travail des députés, c'est normalement d'amender en ayant en tête l'intérêt général des 500 millions d'Européens. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'une fois sur trois, ils font leur travail en recopiant texto des mesures et des souhaits des lobbies et des grandes multinationales. Est-ce que c'est vraiment ça notre idée de la démocratie ? Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'Union économique européenne. Surtout des multinationales qui se cachent derrière la politique européenne. Là, vous venez de voir un petit extrait. Pour ceux qui veulent voir la vidéo dans son intégralité, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo dans le texte. Le lien apparaît souvent en bleu. Après la deuxième guerre mondiale, l'Europe, qui en était sortie meurtrie, se reconstruisait progressivement. Pour éviter que l'Europe ne s'embrase à nouveau dans une énième guerre mondiale, certains ministres européens décideront de se rencontrer pour discuter d'une probable alliance qui ouvrirait un marché commun entre les différents pays européens. Robert Schumann, qui était ministre au français des affaires étrangères, proposera alors à l'Allemagne de réunir au sein d'un marché commun et sous le contrôle d'une autorité supérieure, les industries du charbon et de l'acier. Qui était à l'époque le secteur clé de l'économie de guerre, puisque c'est à partir de l'acier qu'on fabriquait les blindés, les armes et tout ça. Et en 1951, ces deux pays fondèrent, avec la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Qui s'appelait le CECA. C'est un peu les initiales de Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Pour que, selon les termes de Robert Schumann, dans sa déclaration du 9 mai 1950, toute guerre entre la France et l'Allemagne devienne non seulement impensable, mais matériellement impossible. Après la CECA, les traités de Rome vont instaurer en 1957 la fameuse Communauté Économique Européenne, dite CEE. Et en 1965, le traité d'Alliance Européenne dotera la CECA et la CEE d'institutions communes, comme la Commission, le Conseil des Ministres, le Parlement Européen et la Cour de Justice, qui formeront ensemble la Communauté Économique Européenne, du moins la base idéologique ou les bâtiments où vont siéger les différents députés européens. L'objectif poursuivi par la Communauté Économique Européenne était de créer un marché intérieur où les marchandises, les personnes, les services et les capitaux circuleraient le plus librement du monde. La Communauté Économique Européenne, la CEE, va même s'élargir en même temps territorialement. L'Angleterre, l'Irlande et le Danemark vont adhérer à la Communauté en 1973. Bon, aujourd'hui, on sait que l'Angleterre l'avait déjà quittée, d'ailleurs qu'elle n'y était pas vraiment entrée, puisque, comme vous savez, la livre sterline est une monnaie assez forte, donc les Anglais ne voulaient pas vraiment intégrer l'euro, qui était une monnaie qui était moins forte que la livre sterline. Oui, tout ça, c'est économique. On ne va pas rentrer dans les détails. En 1981, ce fut autour de la Grèce, puis en 1986, celui de l'Espagne et du Portugal. Concernant la Grèce, vous avez certaines banques américaines qui auraient falsifié le tableau de rendement du pays, pour lui permettre d'intégrer plus facilement l'Union Économique Européenne, car l'économie du pays n'était pas ce qu'elle devait être lorsque les députés ont commencé à étudier la Grèce. Parce que certains de ces pays ont été intégrés dans l'Union Européenne sur demande, pas sur demande, sur conseil des États-Unis, puisque les Américains ont très bien compris que la création de cette Union Économique Européenne est en fait une colonie de leur pays. C'est un peu le petit frère des États-Unis à l'Union Économique Européenne. C'est un système capitaliste qui se créait et qui allait pousser les autres pays à accepter le modèle de privatisation qui est institué à Bruxelles. Comme vous le constatez dans ce préfet historique, l'Union Européenne s'était constituée autour d'un accord économique regroupant les industries du charbon et de l'acier. Donc l'Europe était née avec la constitution d'une véritable multinationale du charbon et de l'acier. A partir de cet instant, il fallait comprendre que les bases de la création de l'Union Économique Européenne reposeront essentiellement sur des valeurs économiques et non sociales. Sur le prétexte de ne plus revivre la Deuxième Guerre Mondiale, les élites gouvernementales des différents pays européens multiplieront les traités d'alliance qui donneront progressivement naissance à la Communauté Économique Européenne en 1957. Les milieux financiers qui composent les différentes oligarchies européennes profiteront de cette création économique européenne pour imposer sur une échelle européenne ce qu'elles n'avaient pas pu imposer sur un niveau national. Je parle bien entendu d'une libéralisation totale du marché économique commun et du développement d'une politique gravitant vers un libéralisme économique qui ouvrait la porte à la privatisation progressive des sociétés. Et tout cela sans être inquiétés par les gouvernements de ces différents pays qui finissent par perdre leur souveraineté au détriment des milieux financiers qui se cachent désormais derrière une grande partie des lois qui sont votées à Bruxelles. Comme vous l'avez entendu dans la petite vidéo tout au début. Comment les oligarchies procèdent-elles pour nous imposer leur politique ultra-libérale ? A travers les multinationales d'une multitude d'entreprises, elles s'assurent des services de députés siégeant au Parlement Européen afin de leur adresser une série d'amendements qui iront dans le sens qu'elles souhaitent. Oui, en langage plus clair, ils peuvent acheter des députés pour faire passer certaines des lois. Car comme vous l'ignorez, certains de ces députés qui sont censés représenter les peuples européens travaillent aussi en privé pour certaines de ces multinationales. L'Union économique européenne est ainsi devenue une colonie américaine avec toutes ses dérives économiques. A travers cette union économique, ce sont bien les oligarchies gagnantes qui gouvernent par l'intermédiaire de députés qu'elle paie à Pridoran. C'est l'une des raisons qui vous expliquent pourquoi les Etats-Unis passent leur temps à encourager l'Union Européenne à intégrer dans son sein plus de pays. Car la communauté économique européenne est devenue un logiciel capitaliste qui est calqué sur le modèle américain. Ben oui, c'est logique. Je disais que les multinationales peuvent acheter des députés européens pendant leur mandat. Ces députés qui siègent à Bruxelles travaillent pour l'intérêt général. Logiquement. Or, ils peuvent occuper un emploi privé, ils peuvent donc être à la salle de l'employeur d'une multinationale. Les multinationales, comme ça a été dit dans le petit extrait, peuvent ainsi dicter jusqu'à un tiers des amendements aux députés. Une loi sur trois. Le seul travail des députés européens est de modifier la loi ou déposer des amendements à la loi. Les multinationales peuvent dicter des amendements aux députés ou autrement dit, les députés déposent carrément les copieux-collés des amendements dictés par les multinationales. Au-dessus de nos chers députés se trouvent les commissaires européens qui sont un peu l'équivalent de nos ministres. Mais là, les multinationales ne peuvent pas directement les acheter. Donc, elles auraient trouvé un stratagème. Un stratagème, en fait, elles détournent le problème en se contentant de leur proposer une proposition d'emploi lorsqu'ils auront quitté leur poste de commissaire européen. Par exemple, Jacques Abramoff, le plus grand lobbyiste américain des années 80, en 1990, le disait lui-même. Quand vous aurez fini de travailler pour l'administration, nous aimerions beaucoup que vous envisagiez de travailler avec nous. Au moment où un de mes collègues ou moi avions prononcé ces mots, c'était déjà plié, on les tenait. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Chaque requête venant de chez nous ou d'un client, tout ce qu'on voulait, ils allaient le faire. Et mieux que ça, ils allaient penser à faire des choses qu'on n'aurait même pas imaginées nous-mêmes. C'est pour vous dire, vous voyez, ils arrivent même à acheter nos commissaires européens, c'est-à-dire l'équivalent de nos ministres. Donc ne vous faites pas trop d'illusions sur l'orientation politique et économique de l'Union économique européenne. C'est un capitalisme qui va accélérer la privatisation de l'Europe. Les oligarchies exploitent la matrice législative de l'Union économique européenne pour en fait imposer aux différents peuples européens une politique ultra-libérale qui se concrétisera au niveau national par la privatisation d'une multitude d'institutions publiques. L'ACE est devenu en quelque sorte le frère sermois du capitalisme américain. Parce que par exemple, en France, on parle de la loi sur le travail. Eh bien, la loi sur le travail, c'était une idée qui était née dans les bureaux du Parlement européen. Et la France ne sera pas la seule à faire voter ce genre de loi, puisque beaucoup plus d'autres pays européens vont être amenés à le faire aussi. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, en langage plus clair, la CEE, c'est en fait les patrons de nos entreprises qui nous dictent leur loi désormais, par l'intermédiaire de Bruxelles. Eh bien, vous allez me dire, le social, c'est comme aux Etats-Unis, il va baisser, il va diminuer comme peau de chagrin. Il ne faut pas vous faire d'illusions. Parce que quand vous regardez, vous entendez parler de Bruxelles, ce ne sont que des lois qui sont faites pour renforcer la puissance économique des entreprises. Bon, on va jouer sur le pothèse qu'on est obligé de faire ça pour concurrencer le Japon, l'Allemagne, du moins le Japon, les Etats-Unis et la Chine. Mais en fait, les oligarchies profitent réellement de ce superflu pour accroître leur richesse, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, stimuler la privatisation de toutes les institutions que les pays européens ne pouvaient faire à un niveau national. Puisque, comme je l'ai dit, à un niveau européen, désormais, on peut faire monter des lois qu'un pays à son niveau national n'aurait pas pu faire. Et le drame, c'est que lorsque cette loi est créée, elle va cibler tous les pays européens qui ont intégré l'Union Européenne. Et là, comme vous le savez, comme l'humeur de Barlin s'était croulé en 1991, beaucoup de pays européens de l'Est, de l'Est de l'Europe, ont fini par être intégrés à l'Union Européenne, mais bon, à condition qu'ils acceptent le système économique développé par Bruxelles. C'est-à-dire qu'ils acceptent une politique de privatisation de leur économie. Alors que nous savons que dans ces pays de l'Est, le communisme permettait aux populations de vivre, je ne veux pas dire aisément, parce que le communisme, c'est des pays pauvres à l'Est, le communisme n'a créé que des pays pauvres. Mais ça permettait d'avoir des salaires qui n'étaient pas élevés, mais bon, les loyers dans ces pays n'étaient pas très élevés. Les transports en commun étaient quasiment gratuits dans ces pays. Et bon, grâce au communisme, beaucoup de choses n'étaient pas très très chères. Mais bon, maintenant qu'ils ont ouvert le marché au secteur privé, les gens qui vivaient sous ce régime communiste et qui profitaient de certains... Je vais dire privilèges, non, ce n'est pas des privilèges. C'est-à-dire, certains loyers qui ne coûtaient pas cher, eh bien, aujourd'hui, ces mêmes peuples vont devoir payer le double, voire le triple de ce qu'ils payaient lorsqu'ils étaient sous le régime communiste. Oui, parce qu'on a ouvert le marché au privé, donc logiquement, ce sont des sociétés privées qui vont commencer à contrôler les transports en commun. Donc ces sociétés voudront faire du bénéfice, et vont commencer à augmenter les prix des transports en commun. C'est pareil pour d'autres institutions dans les pays et dans le pays. Bon, pour ce qui est de la Turquie, ça bloque, parce que la Turquie, comme vous le savez, a fait partie de l'OTAN. Donc les États-Unis aussi ont tout intérêt à intégrer la Turquie, conseiller à l'Europe d'intégrer la Turquie et la Turquie en son sein. Mais bon, en réalité, c'est le côté religieux qui empêcherait l'Union économique européenne de l'intégrer en son sein. Et puis les Européens ont peur de devoir se soumettre réellement aux États-Unis par l'intermédiaire de l'OTAN. Donc pour l'instant, ça bloque un peu. Maintenant, vous avez compris que l'Union économique européenne a été fabriquée pour privatiser les différents pays qu'elle intègre en son sein. Et puis, je vois que beaucoup de pays veulent à tout prix goûter au gâteau européen, donc ils font tout pour intégrer l'Union économique européenne. Mais le problème, c'est que les peuples ne savent pas que leur gouvernement, parce que leur gouvernement ne sont pas idiots, acceptent, intégreront l'Union économique européenne, mais en échange, ils devront privatiser leur économie. C'est un peu ce qui se passe actuellement en France. Vous avez voté pour Macron, mais Macron, c'était le candidat de l'oligarchie de droite. Donc lui, sa politique, ce sera de privatiser tout doucement certaines institutions en France. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bon, je vais vous mettre le lien tout en bas de la vidéo sur le texte pour voir la vidéo dans son intégralité, la vidéo qui m'a servi de thématique pour présenter ma vidéo. Merci. Merci. Merci.